Dans les secteurs de la santé, il pourra nous expliquer par exemple que dans la stratégie que nous mettons, toutes les dépenses qui sont mises dans les secteurs de la santé ne doivent pas être considérées comme des dépenses, mais plutôt comme un investissement parce que 1 dollar investi dans la santé rapporte 17 dollars dans la vie courante. Il vous donnera les formules mathématiques qui lui permettent d'arriver à cette conclusion, mais nous aurons l'occasion de faire les points des avancées que nous avons enregistrées, notamment dans l'éradication de la poliomyélite sauvage. Nous allons avoir l'occasion de parler de toute cette stratégie qui est mise en œuvre pour la reconstruction, notamment et la construction des centres de santé à travers le pays. Mamae Moukisra bientôt d'ailleurs inaugurée était un bel exemple de ce qui est fait dans ces secteurs. Et bref, nous aurons l'occasion à travers vos questions d'apporter d'autres éléments d'éclairage, surtout des programmes pilotés par les présidents de la République et le Premier ministre dans le secteur spécifique de la santé, qui pour nous est un secteur essentiel et crucial pour le relèvement et le développement de la République démocratique du Congo. Docteur Kamba, bonsoir. Vous avez la parole, docteur. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Là, aujourd'hui, effectivement, contrairement à la dernière émission où nous avons parlé de la couverture santé universelle, là, on va parler du bilan du président de la République dans le secteur de la santé. Et je peux vous assurer qu'on peut passer la soirée. Mais, de manière générale, je vais essayer de structurer ça en quatre grandes thématiques. D'abord, toutes sont des réalisations, parce qu'on parle du bilan, donc on ne va pas aller sur les perspectives. Toutes sont des réalisations. On va voir des réalisations que moi j'appelle des réalisations en santé, mais qui sont immatérielles. Des réalisations en santé qui sont matérielles, des réalisations en santé qui sont stratégiques. Et on va effectivement voir pourquoi est-ce qu'il faut que le président continue cela, c'est-à-dire quelles sont les perspectives. Un nouveau coup de déconduites entre la CENI et les missions d'observation nationale comme internationale sera bientôt mis en place. C'est l'une des décisions prises par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, lors du lancement de travaux du Forum sur l'observation électorale citoyenne. Ces forums, dès des jours, se clôturent aujourd'hui, comme nous disent Teti Samba. Et je reste au fond de chez. En présence, les membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, les représentants du corps diplomatique, des partenaires techniques et financiers des missions d'observation électorale nationale et internationale. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a lancé les travaux du Forum sur l'observation électorale citoyenne ce jeudi 2 novembre 2023 au chapiteau de l'hôtel Poulmal. Cette rencontre est une opportunité pour la CENI et les différents observateurs nationaux de réaliser qu'ils ne sont pas deux camps opposés. Denis Kadima Kazadi a relevé que la centrale électorale poursuit le même objectif mondial que les observateurs, celui de la tenue des élections crédibles, inclusives, transparentes et ce, dans un contexte apaisé. Le nom de la centrale électorale a indiqué que la CENI veut par ce forum mettre en place un nouveau code de conduite en partenariat avec les différentes organisations. Cette rencontre est une opportunité pour la CENI et les différents observateurs nationaux de réaliser qu'ils ne sont pas dans deux camps opposés. La CENI poursuit le même objectif primordial que les observateurs, celui de la tenue d'élection, qui soit crédible, inclusive, transparente et conduite dans un contexte apaisé. Dans son mot de bienvenue, le premier vice-président de la CENI, Bienvenue Langalemo, a relevé que ce forum était une occasion favorisant des échanges notamment sur les conditions d'accréditation, les missions, les droits et les obligations des observateurs, mais aussi sur les sanctions éventuelles. L'assistance a eu droit à un partage d'expériences fait par la mission d'observation 5 au SEC et le Centre Carter, prise en son suivi des échanges. La dernière partie du forum a laissé la place de ratour au directeur de cabinet adjoint de la centrale électorale, en charge des questions juridiques d'Afbanza, au directeur des opérations Joseph Senda et au directeur juridique Edi Kicillé, pour éclairer les participants sur des sujets indispensables. Des déménagements en cascade vont devoir se faire dans les prochaines heures au sein de la prison d'Elouzoumu au Congo central. Certains prisonniers seront déménagés vers un nouveau pavillon inauguré hier par le vice-ministre de la Justice. Ce nouveau pavillon est composé de 10 cellules avec des installations sanitaires intégrées. Sa capacité d'accueil est d'une centaine de détenus, comme nous dit non-honneur Hélène Mantecou. La réception de ces pavillons communautaires construits par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la Monisco va faciliter les désengorgements d'autres centres pénitentiaires disséminés à travers les pays. Six mois après la pose de la première pierre de construction, la Monisco a tenu parole. Le vice-ministre de la Justice a invité les gestionnaires et les locataires de ces centres carcérales d'en faire bon usage. Tade Mambou n'a pas manqué de rendre hommage au chef de l'État qui tient à un environnement sain pour les détenus. Pour les directeurs adjoints du centre de détention de l'Elouzoumu, Gérard Bécolo, le but de la construction de ces nouveaux pavillons est de renforcer les conditions d'accueil de cet établissement carcéral. Il s'est engagé à maintenir cet édifice en bon état afin de conserver la bonne réputation du centre de l'Elouzoumu, celle d'un établissement pénitentiaire miroir de la RDC. Nos partenaires qui ont suivi l'appel du chef de l'État dans les cadres de désengorgement de prison à travers nos pays ont sans doute sauté une fois de plus pour venir en rescousse au centre pénitentiaire de l'Elouzoumu en nous construisant un bâtiment additif. De son côté, la MONISCO, partenaire du gouvernement congolais, reste déterminée à accompagner les efforts des autorités de la RDC dans les processus d'amélioration des conditions de détention, a mentionné le chef adjoint de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONISCO. Moussa Diomane a souligné que leurs experts vont travailler au quotidien pour l'amélioration du cadre de vie des détenus. La sentence vient d'être tombée. La cour d'appel de Kinshasa Matete a reconnu un ancien magistrat du tribunal des grandes instances d'Elemba, Olivier Ematoumo, coupable dans une affaire d'arrestation arbitraire et des tentatives de concussion. Il a été condamné à un an des servitudes pénales principales. Verdict rendu au terme d'une audience en flagrance ténue en présence du procureur général près la cour des cassations. Plus de précisions dans ce reportage d'Eivet Sima Koutima. Dans son réquisitoire, le ministère public a établi les infractions d'arrestation arbitraire et des tentatives de concussion mises à charge du prévenu Matoumo Kamale-Olivier, magistrat au parquet, près les tribunales de paix d'Elemba. Par la même occasion, le ministère public a sollicité et obtenu du juge la condamnation du prévenu à un an de servitude pénale principale pour arrestation arbitraire et six mois de servitude pour tentative de concussion. Le ministère public a entendu en ces réquisitions d'établir la prévention d'arrestation arbitraire et des tentatives de concussion mises à charge du prévenu Matoumo Kamale-Olivier. Conséquence, le condamne à un an de servitude pénale principale. Ces procès en procédure de flagrance s'est tenu en présence du premier président de la cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Elileon et du procureur général près la cour de cassation Firmin Vendemambo. Pour rappel, Matoumo Kamale-Olivier a été arrêté pour avoir placé sous mandat d'arrêt provisoire les infirmières Botouli, Adwe et Bokechou et solliciter de chacune d'elles les paiements des 500 dollars américains pour obtenir la liberté provisoire. Une tentative de concussion qui sera déjouée nette grâce à l'implication personnelle du procureur général près la cour d'appel Kinshasa Matete, Djoko Kessidi Willy. Restons toujours à la justice. Une journée marathon hier pour la première présidente de la cour d'appel de Kinshasa Gombé. Elle a effectué une tournée judiciaire dans tous les offices des juridictions sous sa tutelle. Question de se rendre compte du traitement de dossiers juridiques dans ses différents cours et tribunaux. Hélène Nono Matico pour plus de précisions. Après sa prise de fonction à la tête de la cour d'appel de Kinshasa Gombé, l'actuelle première présidente de cette cour a entamé une série de descentes dans les offices des différentes juridictions sous sa tutelle pour s'imprégner du bon fonctionnement de la justice. Tour à tour, Espérance Dia Akir Akir a visité les TGI Kalamou en passant par les tripés à Sosa-Epongabi ainsi que les tribunaux pour enfants de Kalamou à Matongé. Espérance Dia Akir Akir s'est rendue aussi au tribunal des commerces de Kinshasa avant les tribunaux du travail dans la commune de la Gombé. Cette tournée judiciaire dans les juridictions inférieures de la Gombé permet à l'actuelle première présidente de la cour d'appel de Kinshasa Gombé d'avoir une idée générale du fonctionnement de la justice dans ses cours et tribunaux, mais aussi de se rendre compte des conditions socio-professionnelles des juges et magistrats. A cette occasion, les présidents des différents offices de ces juridictions, direction de la Gombé, ont présenté l'air d'oléances à la première présidente de la cour d'appel. Cette dernière a dans les soucis d'améliorer et de changer l'image de la justice, selon la vision du chef de l'État, Félix Tiseké de Kalké, sur une justice indépendante et équitable, a promis de transmettre leur désidérata à sa hiérarchie pour des solutions adéquates. En outre, Espérance Dia Akir Akir les a encouragées à travailler avec les moyens mis à leur disposition pour honorer l'engagement qu'ils ont avec l'État en attendant des solutions édoines. La première présidente de la cour d'appel de Kinshasa Gombé a par ailleurs invité les juges et magistrats au respect de l'éthique et de la déontologie, ainsi que de l'heure du début des audiences. Les justiciables doivent avoir les décisions de la cour dans le délai et dans les respects stricts de leur droit à insister la juge Dia Akir Akir. Envoyée de joie et de satisfaction de cette visite de la présidente Dia Akir Akir, les juges et magistrats de ces juridictions ont du reste promis une franche collaboration à la première présidente de la cour d'appel de Kinshasa dans un partenariat de changement. Une tablette made in Congo pour apprendre aux tout-petits désormais présentes dans six pays africains, cette invention d'un Congolais a reçu le coup de pouce du programme d'appui au développement et des micro-petites et moines entreprise PADEM PME. En séjour à Kinshasa, son inventeur est allé remercier les autorités de PADEM PME et les autorités congolaises. M. Pascal Tannic, ce jeune entrepreneur œuvrant dans les domaines de l'informatique, avait déjà attiré l'attention du chef de l'État qu'il a remercié lors de son discours sur l'état de la nation en 2019 devant les deux chambres du Parlement réunis en Congrès. Aujourd'hui encore, il vient de participer à la rencontre du président de la République avec les jeunes entrepreneurs le 30 octobre dernier en provenance de Dubaï sur invitation personnelle du chef de l'État. C.O. de Skulap, entreprise de fabrication des tablettes éducatives Skulap Kelasi et Skulap Molakisi, son entreprise est installée et rayonne désormais dans six pays grâce au soutien du projet d'appui au développement des micro-petites et moyennes entreprises PADEM PME dont il est ambassadeur. En ce jour à Kinshasa, Pascal Tannic a effectué une visite au PADEM PME qui l'a propulsé. Il était important pour nous, après avoir réalisé des objectifs que nous nous sommes assignés et après avoir réalisé même d'autres objectifs au-delà des revenus pour dire merci à l'équipe qui nous a accompagnés, mais aussi dire merci au gouvernement congolais. Premièrement, merci d'abord au président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est lui le symbole même de cette concrétisation et aussi montrer l'évolution qu'on a pu avoir. Ces tâches de mathématiques, informatiques et à la tête de Skolap, une plateforme en ligne offrant les applications web pour les écoles, éducateurs, élèves et parents d'élèves. Le direction provinciale et la direction générale de l'INPP viennent d'être dotées des véhicules neufs. Le clé des contacts de ces nouveaux charois ont été remises aux responsables de chaque direction, comme nous dit Djodjoun Djibou. Au total, 18 Djib 4x4 flambant neuf de marque Isuzu viennent d'être officiellement remises aux directions centrales et provinciales de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. En présence du comité de gestion de cet établissement, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, a procédé à la remise officielle et symbolique des clés de ces engins roulants à la directrice des ressources humaines de l'INPP qui les a remises autour à tour aux bénéficiaires. Le directeur général de l'INPP a fait savoir que ce premier lot de ce chariot automobile acquis sur fond propre vient répondre aux problèmes de mobilité de chaque direction concernée et que dans un proche avenir, toutes les entités de l'INPP seront dotées d'un véhicule avant de demander aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Un voyage de 8 kilomètres commence par 1 mètre. Nous allons s'encher 1 mètre. Quand nous allions à la même date l'année prochaine, nous allons faire un effort pour que chaque entité ait au moins une unité de matériel de condombe. Sur place, le PCA de l'INPP, Jean-Marie Loukoulassi et la DRH ont démarré et conduit ces véhicules pour s'assurer de leur bon fonctionnement à la satisfaction des bénéficiaires. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des directeurs provinciaux venus de différentes provinces pour participer durant deux semaines aux travaux de la session budgétaire de l'INPP édition 2024. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulomou, appelait à s'impliquer pour que son pays organise la Cannes 2029. L'appel est du coordonnateur du mouvement des entrepreneurs et cadres congolais au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté Christian Vital-Moutoumougou. Regardez. Le journaliste et plusieurs membres de la famille sportive que le numéro 1 du mouvement des entrepreneurs et cadres congolais, Jean-Willi Kalonji, accompagné de son équipe, a expliqué le projet de l'organisation d'une canne de football par la République démocratique du Congo. C'est une occasion où le pays se met en vitrine par rapport au monde international. Une fois que nous acceptons d'accueillir la Cannes, vu la position géostratégique de la RDC au cœur de l'Afrique, franchement, les partenaires vont affluer ici malette à la main. Il y a une étape événementielle et une étape structurelle. Si on fait savoir au monde que nous avons l'ambition d'accueillir la Cannes, nous serons la priorité de la CAF. Projet initié en 2009 qui, malheureusement, a vu la République démocratique du Congo retirer sa candidature à deux reprises, d'abord pour les éditions 2015 et 2017, puis 2019. Une série de questions-réponses étaient au menu pour éclairer certaines zones d'hommes. Willy Kalonji sollicite l'implication du président de la République, Félix-Antoine Chisekédi, pour que la RDC accueille cet événement sportif dans les prochaines années. Aujourd'hui, le M2C Kinkasa vient de lancer la candidature. Cette fois-ci, nous nous adressons au chef de l'État. Nous sollicitons son implication personnelle pour offrir l'organisation de la phase finale de la Coupe de la France des Nations, de football au peuple congolais. Certaines légendes de football congolais présentes dans la salle ont salué cette initiative, à l'image des trésors loilois, matumonaroum et autres. Des stations d'eau potable équipées de panneaux solaires seront bientôt installées à travers le pays. Le ministre du Numérique, Héberan Colonguillet, est allé visiter l'entreprise qui fabrique ces stations d'eau. Regardez. Le gouvernement de la République, en partenariat public-privé avec le groupe Stiver Construite, s'est lancé dans un projet de construction et d'installation des stations d'eau potable équipées des panneaux solaires à travers les 26 provinces de la République. Le but est de réduire le déficit d'eau potable en milieu rural, souvent difficile d'accès. C'est ce qui explique la visite surprise du ministre en charge du numérique, Héberan Colonguillet, notable du territoire de Boulungu, dans la province du Quilou, aux entrepôts du groupe Stiver Construite, où est stocké tout le matériel de haute technologie pour l'installation des stations-services à travers le pays. Convaincu par l'expertise du groupe Stiver Construite, Héberan Colonguillet se dit fier de cette initiative d'un fils du pays et souhaite voir la matérialisation de ce vaste projet dans la province du Quilou, plus précisément à Boulungu, où l'exécution des travaux ont déjà débuté et qui vont relativement se tenir dans un délai court, tel que l'affirme Eliel Kassenga, directeur général du groupe Stiver Construite, qui parle aussi d'une révolution technologique dans le domaine énergétique en RDC. Alors tout d'abord nous sommes agréablement surpris par le passage du ministre dans nos installations. Alors la motivation reste la même pour la population, c'est d'obtenir de l'eau potable, d'accord ? Donc nous comme conseil et comme je pense que c'est un état d'esprit, nous demandons aux populations locales d'accueillir la station comme si elle était la leur, d'apporter son soutien, son aide au quotidien pour que la station, tout l'ouvrage soit terrain. L'exécution des travaux effectués par le groupe Stiver ne s'arrête pas seulement à Boulungu, dans la province du Quilou, ce projet s'étend dans d'autres provinces, telles que définies par le directeur général du groupe Stiver Construite. Alors les travaux avancent très bien, malgré les difficultés et les aléas qu'on rencontre sur terrain. Nous sommes actuellement en train de terminer la province du Kassaï central, nous avons exécuté des travaux dans le territoire de Luisa, Denba, Kananga, ensuite au Kassaï oriental, nous sommes dans le territoire de Katanda. Cette entreprise partenaire du gouvernement a déjà fait ses preuves dans plusieurs coins périurbains de la capitale et dans plusieurs provinces parmi lesquelles les provinces de l'équateur, Tchopo, Mongala, Congo central, Kassaï oriental et Kassaï central. Politique, pour finir, le secrétaire général de l'UDPS vient de regagner la capitale, Augustin Kabouya a pendant 48 heures participé à Madrid en Espagne, à la conférence de vice-président de l'international socialiste de l'Europe, Afrique et Asie. Dès son retour à Kinshasa, il a condamné les propos de certains candidats à l'élection présidentielle qui prépare le chaos au pays. C'est tard dans la soirée du jeudi de novembre que le secrétaire général de l'UDPS a retourné au pays par l'aéroport international d'Inchili. A sa descente de l'avion, Ogissin Kabouya a été accueilli par un comité restreint dirigé par le président fédéral de la Tchangouili Koueteminga. Après avoir rempli toutes les formalités d'usage, Ogissin Kabouya a été surpris à l'extérieur de l'aéroport par la mobilisation spontanée des combattants venus nombreux pour l'accueillir. Dès là, son cortège a pris la direction de sa résidence délimitée où l'attendait aussi une marée humaine en scandale des champs à l'honneur du chef de l'État Félix Antoine Tseke de Tilumbo. Question de manifester leur soutien d'effectifs à sa candidature à l'élection de ce 20 décembre. Sur place, le numéro 1 de l'UDPS était obligé d'improviser une communication devant ses exconditionnels du parti présidentiel chauffé en blanc. C'est par les remerciements à la base de son parti pour l'accueil ou réservé que le chef de fidélité de PES a débuté cet échange avant d'appeler les uns et les autres à la discipline et à l'unité. Ne vous laissez pas manipuler ou diviser par certains cadres en quête de positionnement ni par les ennemis de Félix Antoine Tseke de Tilumbo au cours des billets verts, a-t-il insisté. A quelques mois des élections, vous devez rester soudé autour du parti et de la candidature du chef de l'État pour un score sans appel le 20 décembre prochain. Poursuivant au guisein, Kabouya a salué les arrêts de la Cour constitutionnelle validant tous les candidats présidents de la République, ce qui va permettre à leurs champions de compétir avec tout le monde pour qu'il n'y ait pas de contestation stérile. Au propos d'un candidat président de la République qui a dit qu'il reconnaîtra que les résultats proclamés par les églises et non ceux de la CENI, au guisein Kabouya précise que cela prouve que leurs opposants n'étaient pas prêts pour aller aux élections et ce dernier n'a pas d'assises populaires pour faire face à Félix Antoine Tseke de Tilumbo. Le secrétaire général de l'IDPES s'est dit choqué de suivre un autre candidat président de la République qui compte diriger le pays, incapable de citer le nom de l'agresseur de notre pays, Nidiem 23, dans sa communication de près de 8 minutes. C'est fini pour ces journales de 7h. Mesdames et Messieurs, ces journales ont été réalisés par Manita Bangulu, Louison Moulongo Icapella. La partie technique a été assurée par Espérance et Kanjingar, Alain Ngaïa et Mille Zola. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 13h30 et Mendaïa. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada